Mes années bagarre, ça a surtout été à la Marie de Marchande, quand j'étais là avec mes potes et dès qu'on arrivait dans un port, la première chose c'était, on se bourrait la gueule comme d'un grand, puis on allait voir les putes, et après les putes, c'était un bon petit défoulement, une bonne petite castanette ici. C'était vrai que j'ai eu encore une petite époque castagne comme ça, quand j'étais garçon de café. Quand j'étais garçon de café et qu'il y a deux gars qui s'empoignent dans un bistrot, bah ton rôle c'est de les séparer, messieurs, calmez-vous. T'en veux aussi, il tombait mal parce que c'est vrai que je savais me défendre. T'en veux aussi, c'était le mot qu'il ne fallait pas dire. Quand tu t'es pour te castagner avec un mec, si le mec il est comme ça devant toi, toi tu te mets trois quarts fois. Toujours trois quarts fois. Alors, le coup de poing le plus rapide du monde, l'ouraquel. Et à partir du moment où il est chopé l'oeil pour plus clair. Mais bon, ça c'est ce que je faisais quand j'étais jeune. Si tu as un mec que tu vois, tu sais qu'il va, même si tu lui dis bon ça va on arrête, tu sais qu'il va continuer. Alors tu lui donnes la main droite, tu lui dis à lui, on ne va pas se bagarrer pour ça, c'est une connerie. Et quand tu as bien sa main droite dans la tienne, je lui mets le gauche dans sa tronche. Tu te prends son bras, tu lâches sa main, et ben. Et puis, tu te prends son bras, tu bois, 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 tu bois. Et puis, là, tu bois. C'est le téléphone de ma guérille. Il y croit. Donc il part en Guedalbaraï. Au moment où il arrive en Guedalbaraï, moi je retourne pour mettre mon main guérille, même en trois-quarts-fas, même en quatre. Et la mère Yoko, dans les... comment... les armoires de l'Estière en métal, n'importe plein de sang. J'sais, putain, c'est quoi ça ? On a regardé, tu sais, il n'avait pas de blessures aux pieds. Il avait tellement frappé fort qu'il y avait des vaisseaux sanguins qui avaient pété à l'intérieur et qui étaient passés par les bords du... par les bords du pied, moi.